Cette histoire se passe au Congo, où la maman a visiblement fait des enfants dans le foyer conjugal et dont les enfants n'appartiennent pas au mari. Alors, ils demandent simplement de faire le test d'ADN. Je vous propose de regarder d'abord la réaction de la femme et on se retrouve derrière. Maintenant, viens, 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 empêcher moi de faire ce que je vais faire. Peaucoup de gens n'ont marqué, il y a qu'aussi ma mère. Oh, vous êtes en beauté ? Ne prenez pas ça. Non, moi, écris ici. Non, ne touchez pas. Prince, écris en tant. Ne touchez pas. Hé, ne touchez pas ça. Pépin, arrête. Ça ne fait pas ça comme ça. Ça ne fait pas ça comme ça. Nouvelle pas la bouche. Nouvelle pas la bouche. Eh, préfère nos enfants de la maison de terribleur. Tis quand même. Obone la bouche. Ne mettez pas ça. Ouvre et prouvez-vous la bouche. Venez ici là. Tic, tic, tic. lorsqu'on regarde la vidéo et bien lorsqu'on écoute la vidéo on se rend compte en fait que le mari est dans un foyer conjugal et il a demandé aux enfants il est en train de vouloir prendre des comment on appelle ça il a le coton quand on fait déjà de m si je me trompe pas on met ça sous la langue on retire la salive mais les comment on appelle ça les sécrétions de la salive là pour aller à l'hôpital avec pour pouvoir effectuer des adn ou bien alors il chevelu je ne sais pas vraiment comment ça se passe mais là vous êtes en train de voir le marié dans son couple avec sa femme ils ont des enfants il soupçonne il a soupçonné que les enfants n'appartiennent pas ne lui appartiennent pas il a simplement décidé de faire un test d'adn et la femme est en train visiblement comme vous avez vu dans la vidéo de s'y opposer alors moi j'ai une question vraiment le test d'adn est très important dans les foyers et dans les foyers conjugales j'ai une question si une femme ne se reproche de rien pourquoi refuserait-elle d'effectuer un test d'adn si le mari doute de la paternité des enfants deuxième question est ce que le test d'adn devrait s'effectuer devant les enfants ou bien la discussion à propos de la paternité des enfants de fait devrait s'effectuer devant les enfants trois lorsque vous voyez le monsieur il est visible il avait déjà visiblement informé certainement ses amis ou bien les membres de sa famille du casse et lorsqu'ils sont venus ils ont filmé pouvoir voir la réaction de la femme ça c'est la troisième quatre dites moi si après avoir effectué le test d'adn le monsieur se rend effectivement compte que tous les enfants sont de lui comment est-ce qu'il réagirait devant son épouse est ce que la femme pourrait demander le divorce parce qu'il faudrait toujours se placer du côté de l'autre mais moi je me dis si l'homme est arrivé au niveau où il doit demander d'effectuer un test d'adn ça voudrait dire qu'il a eu suffisamment de preuves que l'un des enfants certainement n'est pas de lui et dont il a certainement voulu effectuer le reste des tests d'adn sinon dites moi les amis surtout les femmes est ce que c'est une question de confiance ou bien c'est une question d'honneur à préserver parce que tu es dans un foyer avec ton mari tu as deux ou trois enfants vous les femmes qui avez des enfants et vous êtes dans un foyer aujourd'hui et donc vous savez clairement que ces 16 enfants ne sont pas vos de vos maris là honte à vous parce qu'en fait vous avez là actuellement un cas palpable des choses qui se passent dans nos foyers lorsque vous voyez ces 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 histoires de tes d'adn qu'est ce qui pourrait conduire n'est ce pas pousser une femme à aller tromper son mari à avoir trois enfants dans le même foyer avec l'autre homme d'idéo et pourtant elle est mari un mari qui conçoit à la maison ils ont eu un enfant avec le mari mais le reste des enfants ne sont pas de lui pour quelle raison la femme ferait cela tout cela je ne suis pas en train de tirer sur la femme mais c'est seulement en train de dire que pour faire tes adn par rapport à cette vidéo ma position est que l'homme ne devrait pas faire ça devant les enfants il peut faire ça et venir donner le résultat aux enfants que vous comme vous voyez les enfants avec visiblement ils sont grands j'ai effectué constaté que vous n'êtes pas mes enfants biologiques mais vous restez dans mes enfants dans le fond parce que là en effectué le test d'adn ça pourrait être que celui le père biologique comment il réagirait non seulement il faudrait penser aux troubles émotionnels que les enfants pourront avoir suite à cette information ou on doute de la paternité des enfants moi j'ai toujours un problème avec des femmes qui pensent qui s'y opposent qui s'opposent à effectuer tes adn lorsqu'ils sont dans les dans leur foyer pourquoi vous y opposer pourquoi pour quelles raisons alors dites moi ce que vous pensez en commentaire les amis s'il vous plaît dites moi ce que vous pensez en commentaire et c'est important d'effectuer tes adn les amis c'est important si tu es dans un foyer et que tu doutes de la paternité de tes enfants parce que lorsque le doute s'installe c'est qu'il ya un problème tu ne peux pas rester là avec ton époux bien ton épouse et puis tu commences de douter tu commences à douter ça n'apparaît pas seul il ya eu suffisamment de signes qui montrent que ses enfants ne sont pas de toi et donc c'est le courage qui te manquait pour pouvoir simplement effectuer cette adn lorsque le courage est arrivé la femme s'y oppose elle s'y oppose pour quelles raisons pour quelles raisons elle s'y oppose fermement elle a peur des railleries imaginez vous lorsque vous voyez la femme visiblement âgée elle est dans peut-être il ya atteint l'âge de la monopause certainement elle connaît que les enfants ne sont pas du monsieur elle veut déjà prendre un avant une avance sur la réaction des familles et amis etc et sur la réaction de son mari parce que les femmes réagirait exactement comme la dame est en train de réagir parce que lorsque tu connais clairement que les enfants ne sont pas de ton mari tu dois tout faire pour empêcher que le test d'adn n'est lieu mais ça c'est faux parce que moi je suis ton mari des enfants je doute que les enfants sont pas de moi et tu veux m'empêcher d'effectuer des adn sur ces enfants tu vas faire comment pour m'empêcher à moins que l'armée vienne m'arrêter pour m'arrêter pour m'empêcher des faits des faits des demandes aux enfants de se prêter à ce jeu vous comprenez donc il est inadmissible que vous vivez dans un même foyer avec vos maris 1 2 3 4 5 en 10 ans et puis vous vivez toujours ensemble et les enfants qu'ils que vous avez ne sont pas de lui et le mari progrès c'est pas que le mari ne peut pas procréer s'il vous plaît lorsque vous vivez pensez au coeur des hommes et à l'avc qui est un facteur très très déterminant dans ces histoires et donc soyez juste fidèle à vos à vos relations soyez honnête envers vous même lorsque vous décidez d'épouser quelqu'un épousez la personne avec tout ce qui va avec si vous épousez quelqu'un vous rendez compte que vous avez épousé la mauvaise personne demandez le divorce et allez faire des enfants d'ailleurs parce que faire des enfants avec un autre homme alors que vous êtes mariés c'est difficile pensez à ce que le monsieur ou bien la personne pourrait ressentir s'il apprend que ses enfants ne sont pas de lui combien d'années de mariage combien d'années de mensonges combien d'années combien d'années combien d'années s'il vous plaît c'est important de faire des tests d'adées si vous avez confiance en vos conjointes vos conjointes c'est bien mais lorsque tu as des doutes il faut effectuer les tests d'adées au Cameroun c'est encore cher mais c'est nécessaire à très bientôt tu